On a cette nouvelle tentative de rebond des actions européennes qui ont quand même toujours perdu autour de 5% depuis le début du mois. Le CAC qui se retrouve sur des niveaux techniques intéressants à surveiller, important en tout cas entre 5330 et 5335 points à nouveau cet après-midi en hausse de 0,3%. Le DAX qui ne déparaît pas des autres marchés en Europe et même qui arrive à afficher une légère surperformance, plus 0,4% pour la bourse de Francfort et le secteur automobile en vedette. On aura largement l'occasion d'y revenir au cours de cette émission. Mais d'abord, sentiment de marché, commentaire de marché de David Calfon chez Sanso Investment Solutions. David, oui effectivement, ce blocage politique en Allemagne, comment vous l'analysez à ce stade ? Échec des négociations, je rappelle que le président Stalmayer, il y a une heure à peine, exclut pour l'instant en tout cas d'appeler à de nouvelles élections et préfère redonner la chance aux négociations en essayant d'impliquer l'ensemble des partis, même ceux qui n'ont pas participé aux négociations pour former un gouvernement jamaïque, comme on l'appelle. Donc on parle notamment du SPD qui était en dehors, en retraite de ces discussions. Quelle analyse vous faites de la situation et qu'est-ce que ça peut avoir comme implication pour le marché et les investisseurs ? Le premier point, c'est que la réaction d'essayer de redonner une chance aux négociations, elle est assez logique et même souhaitable, tout simplement parce que de nouvelles élections, il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, on a toujours ce risque de ce parti d'extrême droite qui n'arrête pas de progresser. Donc nouvelles élections, c'est potentiellement une chance de plus donnée à ces électeurs de s'exprimer, à ce parti de se renforcer. Donc c'est pour ça qu'on essaye de le repousser le plus possible et qu'il y a un appel à une certaine coordination nationale sur ce sujet. Donc c'est plutôt bien, c'est souhaitable. Après, bien entendu, si on nous avait dit il y a quelque temps que l'incertitude politique européenne viendrait de l'Allemagne, là il y aurait eu très très peu de personnes pour le croire. Mais bon, ce n'est pas fini, ce n'est pas joué. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette crise allemande politique, elle arrive à un moment donné où l'économie a une très forte inertie positive. On a eu d'excellents chiffres qui se sont accumulés ces derniers trimestres, ces derniers mois. Et donc ça, on a beau se soucier, on se soucie souvent de la politique sur les marchés, je dirais à court terme, effectivement, oui, ça a toujours un impact. Exact. Mais à un peu plus long terme, ce que l'on achète, ce sont des entreprises qui font des bénéfices. Et pour que ces entreprises fassent des bénéfices, il faut un contexte économique porteur. Ce contexte, nous l'avons. Quand vous dites inertie positive, ça veut dire, parce que là, tout le monde est en train d'élaborer son scénario 2018, alors qu'on est en train de connaître quand même une phase de correction en Europe qu'on n'avait pas vue au cours de cette année 2017. Donc qui suscite quand même quelques interrogations. Et même si on voit un petit rebond aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les acheteurs se précipitent pour racheter le marché européen qui a déjà perdu 5%. Mais cette inertie positive, ça veut dire qu'il y a une telle dynamique embarquée qu'elle va continuer de délivrer des fruits positifs et des surprises positives pendant encore plusieurs mois peut-être ? Disons que ces surprises positives au niveau macroéconomique vont se traduire petit à petit par une croissance toujours soutenue des bénéfices des sociétés européennes. Mais vous avez soulevé un point qui est très important. Vous avez dit qu'on n'avait pas vu ça en 2017. Cette correction de 5%. Exactement. Il faut juste réaliser un petit peu ce qu'on est en train de dire et se souvenir, prendre un peu de recul par rapport à ces marchés. On a eu une volatilité qui, ces derniers temps, a été anormalement basse. Et donc c'est vrai que l'on entend dès qu'il y a le moindre repli, ça ne veut pas très souvent, mais quand même, lorsqu'il y a un repli de 4-5%, c'est vrai qu'on avait perdu l'habitude. Et du coup, ça inquiète, surtout que ce repli, il intervient après plusieurs années de hausse quasi ininterrompue. Et la grande question que l'on a, c'est est-ce que c'est la fin du cycle ou pas ? Alors, nous, on ne pense pas que ça soit un retournement majeur de cycle sur les actifs risqués. Tout simplement parce que généralement, ce qui déclenche une fin de cycle, un retournement majeur, c'est l'un de ces trois événements. C'est-à-dire que vous avez soit un excès sur les valorisations, donc un excès de sentiments, une certaine exubérance, d'euphorie, soit vous avez un excès de dette, d'endettement, ou bien vous avez une hausse des taux trop rapide, un durcissement monétaire qui est beaucoup trop fort. Et alors, sur les trois points que vous citez, on n'en a aucun des trois ou on en a un, voire deux, sans avoir encore le troisième ? Où est-ce qu'on en est, justement, des points à surveiller pour déterminer si on est sur une fin de cycle ou pas, David ? Actuellement, on n'en a aucun des trois. Aucun des trois ? Pas d'euphorie, pas d'endettement, pas de surendettement aujourd'hui à travers le monde ? On va les prendre un par un. L'euphorie, généralement, ce n'est pas avec des multiples autour de 15, 16, 17. L'euphorie, on l'a connue en 2000, on l'a connue en 2006, on a vu les multiples, les valorisations peuvent devenir beaucoup, beaucoup plus élevées que cela. Donc, on n'est pas vraiment dans un climat d'euphorie. Je dirais que tout le monde voit le marché monter en restant plutôt craintif. Beaucoup de gens qui, n'ayant pas prévu la crise de 2008, n'arrêtent pas de la prédire chaque année. Donc, voilà, on a encore quand même un petit peu de... Ce rallye, il est encore mal aimé, comme on dit. Exactement, et même, voire, il fait mal à certains. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point sur le levier. Là aussi, oui, il y a une reprise de l'endettement, mais on n'a pas d'endettement énorme au niveau... Alors, quand je dis on n'a pas d'endettement énorme, c'est à la marge. On n'a pas une accélération de l'endettement au niveau des États. Il y a un stock très important, ça, que tout le monde le sait. Mais en termes de flux nouveau, vous dites, ce n'est pas si extraordinaire que ça. On n'a pas encore ouvert les vannes complètement au niveau budgétaire. Et le troisième point, c'est... L'endettement des États, l'euphorie, les excès de valorisation, et voilà, c'est ça, l'exubérance des investisseurs. C'est l'exercissement de la politique monétaire. Donc, l'exercissement de la politique monétaire. Là-dessus, on est très clair. Toutes les banques centrales ont dit qu'elles allaient certainement être plutôt en retard qu'en avance. Donc, y compris aux États-Unis, où le successeur de Yellen est tout à fait dans la même mouvance. Donc, là-dessus, je dirais, pour l'année prochaine, on n'a pas trop de soucis à se faire encore. Bon, d'accord. Donc, toujours une version assez positive et optimiste de cette situation de marché. Donc, moins 5%. Alors, on verra peut-être si, tactiquement, il faut revenir aujourd'hui ou pas. Mais vous dites qu'on est encore dans la logique d'acheter les creux de marché, comme on l'a fait depuis des années. C'est ça, David ? Plus tôt. En fait, nous, si vous voulez, on avait couvert un petit peu les portefeuilles que nous gérons en amont de cela, puisque les marchés étaient en hausse de manière assez ininterrompue depuis les élections de Donald Trump. Donc, toutes ces couvertures, on est plutôt en train d'essayer de guetter des moments pour les retirer progressivement. Restez avec nous, David. Bien sûr, on va accueillir par téléphone Yannick Lopez, qui est responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour, Yannick. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'événement du jour, évidemment, c'est cet échec des négociations politiques en Allemagne, avec l'idée quand même qu'il y a un nouveau tour de négociations, de discussions qui est offert, entre guillemets, par le président allemand, Steinmeier, qui veut éviter pour l'instant le scénario de nouvelles élections. Comment vous analysez cette situation ? Et d'un point de vue de marché, ce qu'il faut quand même reconnaître à ce stade, c'est que cette situation assez inédite en Allemagne ne crée aucun stress pour l'investisseur. Vous le confirmez, Yannick ? Je le confirme. Oui. Il y a effectivement, j'allais dire, en tout cas sur le marché obligataire, mais sur les autres marchés également, il n'y a pas d'onde de choc, ce qui est d'ailleurs assez rigolo, parce que dans beaucoup d'autres pays, quand vous avez une incertitude politique, ça crée généralement une tension sur les actifs domestiques et notamment sur les taux d'intérêt. On voit bien le côté insubmersible de la dette allemande, puisque même quand ça se passe chez eux et qu'il y a de l'incertitude politique, il n'y a aucune défiance de la part des investisseurs sur le crédit allemand, sur la dette allemande, puisque les taux d'intérêt sont complètement stables à 0,36% sur le 10 ans. Et il n'y a pas de répercussions, par ailleurs, sur les autres pays voisins, France, Italie. Tout ça, c'est assez calme en fait. Aujourd'hui, il faut dire qu'on ouvre une semaine qui devrait être relativement calme, puisque ça va être férié en fin de semaine aux États-Unis, donc ce n'est pas forcément une semaine propice aux grandes fluctuations. Ça joue peut-être un petit peu, mais une fois de plus, globalement, on sent bien le côté extrêmement robuste de la dette allemande, qui est concerné plutôt par d'autres choses, notamment une question de dynamique des flux, vous savez, avec la BCE qui rachète constamment sur le marché et qui rachète principalement de la dette allemande, puisque c'est en fonction du capital des pays dans la BCE. Donc il y a à chaque fois qu'ils dépensent un milliard, la BCE, ils rachètent un quart à peu près de dette allemande. Donc forcément, ça crée un soutien important à cette dette. Comment il faut surveiller, selon vous, la situation politique en Allemagne ? On comprend qu'à court terme, il n'y a aucune raison que cette situation politique, même si le blocage perdurait, ait un impact, quel qu'il soit, sur la dynamique de l'économie allemande. C'est une question ou c'est une fausse question, ça, Yannick ? En tout cas, à la lecture aujourd'hui des statistiques, du contexte économique en Allemagne, c'est extrêmement robuste. On va d'ailleurs avoir en fin de semaine un des rares chiffres un petit peu intéressants cette semaine, parce que c'est un peu creux, qui est l'IFO allemand, vous savez, qui est au plus haut historique. Au plus haut depuis que la Syrie existe, c'est-à-dire au plus haut depuis 30 ans, mais du coup, si on regarde dans le passé avec la République fédérale d'Allemagne, on est au plus haut depuis 50 ans. Et puis on a eu, il y a quelques jours, la publication du troisième trimestre de croissance en Allemagne, qui est ressortie assez nettement, au-dessus des attentes, à 0,8% sur un seul trimestre. Donc on est très largement au-dessus de 2% de croissance en Allemagne. Donc tout va bien, pour l'instant, en Allemagne. Donc ça me paraît un tout petit peu tôt, quand même, pour prédire un début de retournement. Et puis, autre élément, même si je suis loin d'être un spécialiste de la politique en Allemagne, mais j'ai l'impression quand même que, de ce côté-là, le pragmatisme règne quand même beaucoup dans ce pays. J'ai aussi l'impression que ce n'est pas tellement dans l'intérêt des partis de ne pas parvenir à s'entendre. Je ne suis pas certain qu'un parti, en cas de nouvelles élections, soit sûr de gagner, d'en sortir grandi, on va dire. C'est d'ailleurs le cas de la gauche, du SPD, puisqu'en Allemagne, il y a quand même une forme de tradition de grande coalition. Là, ils ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas former de grandes coalitions avec le parti de Mme Merkel. Ce n'est pas certain qu'en cas de nouvelles élections, ils s'en tirent mieux en termes de résultats. Donc, je pense que le pragmatisme va faire sa loi en Allemagne. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que sur les marchés, il n'y a pas de stress particulier à ce jour. Bon, et c'est le sens du message, de la communication qui a été délivrée par le président fédéral, Frank-Walter Steinmeier, qui refuse pour l'instant d'appeler à de nouvelles élections de manière immédiate, et qui préfère redonner une chance à la négociation en appelant l'ensemble des partis, pas uniquement ceux qui négocient autour d'Angela Merkel, mais au SPD notamment, les sociodémocrates, à tenter de trouver à nouveau un compromis pour former un gouvernement de coalition. Donc, on va dire que le blocage est atteint, mais que les discussions vont peut-être pouvoir continuer avec ce pragmatisme allemand que vous mettez en avant, Yannick. Une réaction encore, David, parce qu'on parlait, oui, de manière immédiate, pas de stress de marché, l'économie allemande est parfaitement robuste et absolument pas impactée par cet événement politique à ce stade. Sur du moyen terme, c'est gênant. 2018, ça devait être la grande année des progrès institutionnels en Europe, avec ce nouveau couple franco-allemand sorti des urnes. Bon, est-ce que c'est un scénario qui prend un peu de plomb dans l'aile ? Alors là, effectivement, c'est le point d'inquiétude que l'on peut avoir. C'est vrai qu'Emmanuel Macron était très clair sur le sujet de renforcer la construction européenne, d'avoir des instances beaucoup plus intégrées, parce qu'on a bien vu qu'avoir uniquement une monnaie en commun, ça ne suffit pas forcément, si on n'a pas tout le reste qui suit, si on n'a pas la gouvernance qui va avec. Donc c'est vrai que pour mettre en place ces réformes et ces progrès institutionnels, il faut avoir un certain appui, il faut avoir une Europe forte, ou du moins un socle fort dans cette Europe. Alors c'est dommage parce que quand on réfléchit au Brexit, donc il y a une négociation qui est en cours, s'il y a bien une chose que l'on pouvait percevoir comme un petit peu positive sur cette histoire de Brexit, c'est que les Britanniques ont toujours été ceux qui ont mis les bâtons dans les roues à plus d'intégration européenne et au progrès des institutions européennes. Donc on pouvait se dire, avec les Anglais qui sont mis de côté par le Brexit, au moins temporairement et certainement définitivement en mars 2019, avec un couple franco-allemand fort, il y avait de quoi faire des réformes ambitieuses. Donc effectivement, si on a Angela Merkel mise en difficulté dans son pays, là-dessus, il va falloir voir, est-ce qu'Emmanuel Macron tout seul va arriver à fédérer suffisamment de monde et à motiver suffisamment de monde autour de ses projets ? Ça, ça reste quand même un point d'interrogation. Yannick, votre sentiment par rapport à ça, la poursuite de la construction institutionnelle et de l'intégration en Europe ? On est dans la spéculation évidemment à ce stade, mais est-ce que ce sera un point de surveillance particulier selon vous pour les investisseurs ou est-ce que c'est trop loin, trop moyen terme à ce stade ? C'est loin et moyen terme. Maintenant, toute forme d'intégration, d'avancer dans l'intégration de la zone euro sera de mon point de vue vue positivement par les marchés. Mais on sait aussi que c'est un chantier de grande envergure qui nécessite l'accord de l'ensemble des pays. On sait que beaucoup de pays ne sont pas forcément alignés sur l'idée de M. Macron et de l'Allemagne également. Donc c'est dans longtemps. Et les marchés, vous le savez, ont quand même du mal à se projeter comme ça dans le très long terme. On a déjà parfois du mal à y voir très clair sur les semaines qui arrivent. Donc ce sera un sujet quand des signaux clairs seront donnés, dans un sens comme dans un autre, c'est clair. Et ce sera positif si l'intégration se poursuit. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas une donnée de marché qui est prise en compte par les investisseurs. Je ne pense pas. Évidemment, c'est dans l'esprit des gens. C'est comme le Brexit, le côté effectif du Brexit, on l'a tous en tête. Mais pour l'instant, on voit bien que ça n'avance pas. Et que du coup, ce sera un sujet de début 2019 très probablement. Donc c'est dans trop longtemps. On prend les choses les unes après les autres. Pour l'instant, les partis allemands vont tenter de relancer une série de discussions. C'est l'appel qui a été lancé par le président allemand, Steinmeier, en début d'après-midi. Tenter une nouvelle série de négociations avec l'ensemble des partis allemands pour espérer aboutir à une coalition. On sait qu'une des options possibles pour 2018, c'est qu'il y a un retour aux urnes des électeurs allemands pour une nouvelle élection. Mais qui n'est pas pour l'instant le scénario retenu par le président fédéral d'Allemagne. Juste un mot, Yannick, peut-être sur l'ambiance sur le marché du crédit. Donc là, on bascule dans le monde de la dette d'entreprise, notamment le segment high yield, celui de la dette la plus spéculative, qui est surveillé de très près par l'ensemble des investisseurs. Parce que beaucoup estiment que si l'ambiance de marché générale doit se dégrader fortement, et notamment sur les marchés actions, ça viendra de tensions particulières sur ce marché du crédit et sur ce segment spécifique de la dette la plus risquée, qui a un peu tangué ces derniers jours en parallèle des marchés actions. Yannick, est-ce que les choses se calment désormais ? Oui, ça se calme un petit peu. Effectivement, on a eu une petite secousse pendant quelques jours. Il faut dire aussi que les marchés ayant beaucoup perdu en volatilité, et pas seulement sur la dette, mais sur l'ensemble des marchés risqués ou pas risqués. La volatilité s'est fortement écrasée cette année, que du coup, on avait perdu un peu l'habitude que sur certains actifs, et notamment la dette high yield, comme vous l'avez rappelé, qui est le segment le plus risqué du crédit, ça pouvait bouger aussi un petit peu. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Ça a un peu corrigé. Je crois honnêtement que c'est une correction qui est quand même tout à fait saine. Il faut quand même se souvenir, je ne sais pas si vous l'avez en tête, que le rendement moyen de la dette high yield libellée en euros était passé sous les 2%. Donc c'est quand même extrêmement faible. Je veux dire, 2% en absolu, c'est quand même pas très cher payé quand on est censé porter de la dette d'entreprise avec un effet de levier important. Donc on a eu une petite revalorisation de ce marché. Je dis petite, parce qu'à l'heure où on se parle, on est sur un rendement moyen qui est repassé à 2,4%. Donc ce n'est pas non plus extrêmement haut. Mais effectivement, du coup, en termes de performance et de secousse, bon, ça s'est vu. Alors il y a eu quelques feux qui se sont allumés de ci, de là, ce qui me fait penser d'ailleurs que ce n'est pas vraiment un gros retournement. Ce n'est pas une défiance généralisée, vous voulez dire ? C'était lié à quelques dossiers spécifiques ? On a beaucoup parlé d'Altis, bien sûr, encore d'Astaldi en Europe. C'est ça, Yannick ? Oui, voilà, il y a quelques entreprises qui ont subi des corrections très fortes. Altis, effectivement, qui est sans doute la plus emblématique parce que beaucoup de gens connaissent évidemment et l'entreprise et son patron. Et surtout parce que c'est une très grosse société, 50 milliards de dettes. Et donc ça pèse assez lourd quand même dans les portefeuilles des gérants à Yield. Donc forcément, ça, ça s'est vu. Astaldi, c'est un petit peu moins connu. Effectivement, c'est une société italienne qui fait de la construction et qui a des soucis, notamment au Venezuela, puisque le pays doit environ 400 millions de dollars et que ce n'est pas sûr qu'ils retrouvent ses sous tout de suite. Donc l'entreprise a été dégradée, a triplossé. Là, on est vraiment dans les profondeurs du High Yield. Et puis on a d'autres petits dossiers de 6 dollars dans la distribution, par exemple, ou dans l'habillement. Mais en tout cas, de mon point de vue, en tout cas, je ne vois pas un signal, un clignotant passé à l'orange sur la classe d'actifs. Il y a beaucoup d'entreprises qui continuent d'avoir des situations tout à fait profitables et tout à fait saines. Mais là, c'est vrai que les spotlights se sont un petit peu décalés sur les petits canards boiteux. Et ça a été, je pense, plus un prétexte qu'autre chose. Il y a eu beaucoup de sorties des fonds, que ce soit sur les fonds en euros ou les fonds en dollars la semaine dernière. Voilà. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'à ce stade, on est plus dans la respiration. Un peu violente comme respiration, mais une respiration est assez saine, qui permet à certains de pouvoir en remettre un petit peu. À la hauteur de ce qu'on a cumulé comme profit, comme performance sur ce genre de segment de marché. Donc le crédit, la dette à haut rendement, la dette la plus spéculative. Voilà. Logique de prise de profit, là aussi, avec quelques dossiers spécifiques qui ont pu enflammer un petit peu les choses. Mais on va dire qu'on arrive à stabiliser cette situation. C'est un peu le sens de votre message aussi, David Calfon. Alors notamment sur la partie actions, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Non, la correction qu'on a eue de 5% en Europe depuis le début du mois n'est pas pour vous le début d'une correction plus majeure qui serait peut-être la fin d'un grand cycle haussier sur ces marchés actions. Tout à fait. On est véritablement dans cet esprit. Alors encore une fois, les marchés actions ne vont pas en ligne droite. Les corrections, c'est normal, ça fait partie de la vie des marchés. Ça redonne un petit peu de souffle au niveau des valorisations qui étaient un peu tendues sans être complètement excessives. Donc on reprend un petit peu de souffle au niveau des valorisations. C'est déjà intéressant de revenir ou pas, David ? Pour nous, on n'est pas loin de points que l'on guette pour relever les couvertures. Donc on est à 1%, je pense qu'à 1 ou 2% plus bas, on est à l'achat. Relever les couvertures, c'est ça. Enlever les protections qu'on a mis dans le portefeuille pour être exposés pleinement à la hausse du marché. Dernière question rapidement, David. De quelle manière est-ce qu'on se prépare à revenir ou à racheter ce marché européen, ce marché des actions européennes ? Quel thème, secteur ? Si on regarde les quelques mois qui sont devant nous, il est quand même clair que tout le thème reflationniste va rester un thème d'actualité pour les 12 prochains mois. Très clairement, l'activité économique va mieux. Le mot déflation a disparu de tous les discours que l'on a actuellement. Et on est en train de parler de retrait progressif, de programme de liquidité abondant, etc. Donc très clairement, tout ce qui va aller dans ce sens-là, ça va être un petit peu le secteur bancaire, un peu les cycliques toujours. Voilà, c'est ce secteur-là qu'on va privilégier. Avec un point clé, le cycle, et j'ai l'impression que c'est ce qui va partager un peu les investisseurs sur 2018. Dans quelle mesure est-ce que le cycle peut encore produire des surprises positives sur le front de la macro, sur le front des résultats d'entreprise, sur le front de l'inflation ? Ou dans quelle mesure est-ce qu'on a déjà mangé notre pain blanc et que devant nous, on a plutôt l'idée d'un ralentissement plutôt qu'une poursuite de l'accélération, voire un plateau ? Donc j'ai l'impression que c'est quand même le point de débat et le point de discussion qui peut partager les investisseurs sur 2018 et impacter évidemment les stratégies d'investissement. Merci beaucoup David. David Calfon qui était avec nous en plateau, président de Sandso Investment Solutions. Bientôt 16h, on marque une pause, on prend la direction de New York dans un instant. Des marchés américains bien orientés pour commencer cette séance et commencer cette semaine. Et nous, en Europe, on fait fi de la crise politique en Allemagne. Les partis allemands sont appelés à poursuivre la négociation en vue de la formation d'une coalition. Un appel lancé en début d'après-midi par le président fédéral Frank-Walter Steinmeier. On en parlera dans quelques minutes, juste après un détour par New York avec Grégory Volokhin. BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.